L'Antiquité L'Antiquité a même contribué à façonner notre identité nationale. Prenez Marianne, notre allégorie nationale française, avec son bonnet phrygien qui incarne la République. Eh bien, Marianne, c'est un personnage inspiré de l'Antiquité. Et d'ailleurs, figurez-vous que Marianne n'a pas toujours porté son bonnet phrygien. Imaginez-vous à la Révolution, on vient de zigouiller le roi, et on a mis en place pour la première fois en France une république. Et il faut trouver une image pour représenter cette république, par exemple pour mettre sur les pièces de monnaie, à la place de la tête du roi, vu qu'il n'y a plus de roi. Ni de tête d'ailleurs. Mais comment on fait pour représenter la république ? Eh bien, on utilise l'allégorie. L'allégorie, c'est prendre quelque chose de concret pour représenter quelque chose d'abstrait. Par exemple, un personnage pour représenter la république. Et une source d'inspiration très en vogue à l'époque, c'est l'Antiquité. Notamment parce qu'on vient de faire des grandes fouilles archéologiques qui fascinent, entre autres. Alors, certains artistes décident, pour représenter la république, de prendre pour modèle la déesse antique de la guerre, Athéna, que vous voyez tout à droite en bleu, qui est la déesse sur laquelle je travaille, et qui reconnaît ça parce qu'elle est tout le temps vêtue de son armure. Athéna, c'est celle qui conduit à la victoire. C'est pour ça qu'en Grèce, on l'appelle parfois Athéna Niké. Niké, en grec ancien, ça veut dire victoire. Ça donnait Nike, par exemple. Vous voyez que vous connaissez l'Antiquité ? Donc, représenter une république en Athéna, s'il en fait une république victorieuse. Je vous ai mis un exemple en haut d'une république Athéna, donc une république habillée en Athéna. C'est tiré d'un document de l'armée d'un certain Napoléon Bonaparte ? Oui, c'était un empereur un petit peu connu. Mais donc là, c'était avant qu'il soit empereur quand il était général sous la première république. Bref. Certes, avec le temps, l'image de la république, elle s'est fixée autrement, mais Athéna a connu une grande carrière dans les images produites par l'État. C'est logique parce que c'est aussi la déesse qui accompagne les hommes et les héros. Par exemple, Héraclès, enfin Hercule si vous parlez plutôt latin, c'est pas un héros réputé pour sa finesse, il a quand même tué sa femme et ses enfants. Oui, non, ils l'ont pas dit chez Disney ça, heureusement. Mais bon, ça va parce qu'il reçoit l'aide d'Athéna. Alors, les chefs d'État du XIXe, qui sont des gens très modestes, se font représenter par exemple dans des peintures avec Athéna à leur côté qui les guide comme si c'était des héros antiques. Oui, oui, véritablement. C'est aussi la déesse de la sagesse qui enseigne aux hommes la technique en général, donc c'est un symbole de civilisation très utilisé par l'État. Mon travail consiste donc à décortiquer la façon dont on utilise, dont on s'approprie la déesse dans l'art officiel du XIXe. Et c'est un sujet toujours très actuel, puisqu'il y a quelques mois seulement, le logo de l'université de Toulouse a changé, et c'est maintenant une Athéna. Athéna, la sagesse, le savoir, l'université, c'est tout ça. Donc aujourd'hui encore, elle participe de notre identité. Et c'était mieux qu'Hercule. Merci.